Je suis un ancien cycliste professionnel reconverti dans le monde des affaires, entrepreneur, spécifiquement plutôt dans le monde de l'organisation d'événements. Pour moi qui suis aussi du monde du sport en fait, un sport complexe en fait le cyclisme professionnel qui est un sport individuel qui se court par équipe et où chaque jour le leader peut être différent. Pour moi déjà c'est l'exemplarité, la loyauté et ensuite il faut avoir un petit peu de charisme et de passion parce que un leader est là normalement pour transporter une idée, la faire partager et puis la faire travailler au bout du compte donc c'est vrai que c'est les qualités essentielles pour moi donc c'est un homme qui doit être capable en fait de motiver les troupes et le monde du sport me l'a appris. Forcément un sportif gagne beaucoup moins souvent qu'il perd, même les grandes stars en fait on se rappelle de leur victoire mais si je prends l'exemple d'un cycliste professionnel qui court 100 jours par an ou 120 jours, s'il gagne une fois, deux fois, dix fois pour les meilleurs c'est énorme donc vous êtes plus souvent quand même dans la difficulté dans l'apprentissage d'espérer être meilleur. On apprend à se dépasser aussi pour gagner et l'échec est un apprentissage et la victoire ça finit en fait le travail. Donc si on veut être un leader il faut essayer d'être capable de gagner, il ne faut pas simplement dire aux gens que dans l'échec on apprend ça ne suffit pas, ça ne motive pas. Mais surtout la ténacité qui est issue de l'échec en fait parce que la ténacité dans le monde du travail, dans le monde du management, c'est aussi une qualité importante et vous l'apprenez dans l'échec celle-ci là. Quand j'étais gamin c'était Eddy Merckx évidemment qui était un cannibale qui gagnait tout, qui était un leader incroyable. Ensuite quand j'ai été coureur j'ai côtoyé quelques autres leaders qui m'ont aussi sur le terrain appris. Là c'était carrément en roulant que j'ai appris leur statut, comment est-ce qu'ils se comportaient, aussi l'humilité d'un leader parce que souvent malheureusement un leader est un peu trop mis en évidence peut-être par rapport au travail de ses collègues. Moi je le vis tous les jours au quotidien où souvent on me demande à moi des réponses sur un travail que je n'ai pas forcément fait, c'est mon équipe qui l'a fait. En interne le remerciement, la reconnaissance doit être là. Le vélo, je sais des fois ils m'ont débarrassé un tout petit peu maintenant mais ils m'accompagnent depuis 47 ans. Donc moi je suis né dans les courses de vélo. Ça a été toute ma vie jusqu'à l'âge de 30 ans. C'est un sport qui demande en plus beaucoup beaucoup d'engagement physique. C'est plus de 30 000 km par année sur un vélo, des courses dans le monde entier donc ça vous occupe toute une vie. Ça a été pour moi un rêve de devenir cycliste professionnel puis c'est devenu un métier. C'est beaucoup plus dur et là c'est vrai que l'engagement est différent. Donc ce qui était une passion est devenu un métier puis aujourd'hui elle s'est retransformée en loisirs et bien-être. Et c'est peut-être un peu pareil quand vous êtes entrepreneur. Votre société elle vous donne beaucoup de satisfaction puis de temps en temps vos employés vous donne beaucoup de soucis par exemple. Le vélo en fait pour moi m'a toujours beaucoup appris et m'a permis aussi, c'est un sport d'endurance donc il m'a permis aussi de solutionner beaucoup de choses sur le vélo. La Suisse c'est toujours un peu compliqué si j'ose dire. Le travail fait partie des valeurs de la Suisse. Mais un leader a tendance à déranger. On prône par exemple la polyvalence chez aujourd'hui un jeune employé et en même temps un leader comme moi qui a plusieurs projets, en route on va se dire bon est-ce qu'il pourrait pas plutôt se concentrer sur un projet. Il faut être comme tout le monde à quelque part. Contrairement aux Etats-Unis, il faut être capable d'être un leader mais de rester quand même à quelque part discret.